donc salam alaikum je pense qu'il ya trois personnes qui sont là maintenant attend qu'est ce qu'il ya comme conversation ici bonjour monsieur j'espère que vous allez bien bonjour il mène bas comme de lille j'espère que vous êtes aussi bien donc aujourd'hui j'espère que ça sera la dernière partie sur le cours de la pâle et je vais arrêter ici avec vous ok ça veut dire qu'aujourd'hui ça sera la dernière science et charla on va arrêter ici pour ce semestre et inshallah on va reprendre dans le mois de août fin de août mois de septembre donc et je ne sais pas qu'est ce qu'on va faire après est ce qu'il y aura est ce qu'il y aura des sciences de cours ou bien on va faire des examens je ne sais pas parce qu'il ya une partie dans le cours qui concerne l'outil spin que je vais présenter inshallah après la reprise des cours inshallah le cours présentiel donc par contre aujourd'hui c'est normalement c'est la vidéo numéro 11 donc c'est la partie 5 ou bien part 5 de la description de l'outil à pal et comment utiliser cet outil pour faire la spécification la modélisation et la vérification donc je vais directement passer à la partie qui reste de ce cours là attendez je vais essayer de réduire ça ensuite je vais directement à l'hiver je pense que la dernière fois nous avions traité la partie la synchronisation binaire je vais désactiver tout ça pour que ça soit nouveau donc ok donc la dernière fois je pense que nous avons été traité ça attendez j'utilise le pointeur c voilà donc la dernière fois nous étions arrivé normalement à ce slide numéro 17 et on a vu la notion de canaux de synchronisation donc je vous rappelle qu'on a parlé tout d'abord des tableaux la notion de tableau ou bien heureuse et ensuite on a dit que on peut avoir par exemple des tableaux de canaux de communication on peut avoir des tableaux de d'horloge ou bien clock comme on peut avoir des tableaux normal comme par exemple un tableau d'entier et c'est aussi un tableau d'entier par exemple dans ce cas là et bien si je prends cet exemple là si je prends cet exemple là celui là qu'est ce que j'ai déclaré j'ai déclaré un tableau qui compte qui s'appelle c'est le nom du tableau cc et il contient deux valeurs et entrer dans la salle c'est qui ce mec là je ne sais pas ya hossein je ne sais pas j'conne hada monsieur dbl e4 w w oui oui je ne sais pas quoi toute une chaîne de caractère bizarre jconne howa jconne henga ria 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 momenta ria a mou cc a d'accord C'est un pseudo bizarre J'espère que c'est lui Pourquoi il utilise ce pseudo bizarre ? C'est un pseudo bizarre C'est un pseudo bizarre C'est clair que nous avons ici un tableau qui s'appelle C Le type de ces éléments C entier Et il contient deux valeurs Ca veut dire qu'après je vais avoir La valeur C0 Et la valeur C1 Ca veut dire que vous avez ici Deux valeurs D'accord ? Ce qui est nouveau ici On le déclare comme constant Et bien on l'initialise De cette manière Ca veut dire que la première valeur C0 La deuxième valeur C2 Ca veut dire quoi ? Que ce tableau là Il contient la valeur C0 Qui est égale à 1 Et il contient en C La valeur C1 Comme on a dit nous avons deux valeurs C1 et C0 Qui contient la valeur 2 Ou bien initialiser avec la valeur 2 Donc ça c'est pour cette déclaration là Et bien si on prend cette déclaration là Dans le langage apal Qui est toujours basée sur le langage C Donc qu'est-ce que vous avez ici ? Vous avez aussi un tableau U Voilà Le nom du tableau c'est U Il contient 7 valeurs Et bien la première ça doit être U0 La dernière ça doit être U6 Ce qui est nouveau ici c'est que Ces valeurs là sont entiers Mais ce n'est pas n'importe quelle valeur entière Mais plutôt entre 3 et 5 Ça veut dire que vous avez des valeurs U0 jusqu'à U6 7 valeurs Et ces valeurs là appartiennent à l'ensemble 3, 4 et 5 Ça veut dire que toutes les valeurs de votre tableau Ne peuvent être autres que 3, 4 et 5 Donc ce sont des exemples sur Comment utiliser le Le langage apal pour déclarer par exemple des tableaux Ça c'est pour cette première partie Donc ça c'est pour cette première partie Une minute seulement parce que Aujourd'hui je suis en train d'enregistrer la vidéo Avec une autre manière Donc j'utilise une caméra externe carrément Et j'enregistre le déroulement sur l'écran Pour éviter les problèmes habituel que nous avions Qui concernent surtout le décalage entre la vidéo et le sang J'espère que cette fois le problème sera réglé Parce que je n'utilise plus les logiciels d'enregistrement vidéo Donc je vais passer au slide suivant Donc ce qui nous intéresse aujourd'hui surtout C'est de voir le cas Lorsqu'on utilise des tableaux de canaux de communication Ou bien de canaux de synchronisation Ça veut dire what we call Sorry what we call arrays of channels Ça veut dire quoi ? D'habitude nous avons déjà vu la synchronisation binaire Ou bien la synchronisation avec broadcast Dans laquelle vous avez quoi ? Vous avez un premier automate C Il y a un deuxième automate C Et donc après qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire comme ça C C C est un channel Ou bien is a channel Et ici vous avez C Et on parle ici d'une synchronisation Par exemple ça c'est pour l'émission Ça c'est pour la réception Je pense qu'on a bien détaillé ça la fois passée Ce qui est important aussi C'est qu'on peut avoir C'est pour ça par exemple que vous avez Dans un problème de modélisation Que vous avez besoin de plusieurs canaux Et bien vous pouvez par exemple Déclarer dans la part des déclarations de l'outil à PAL Vous pouvez utiliser toujours le mot clé de chan Et vous pouvez déclarer C1 C2 C'est pour ça que vous avez besoin de trois canaux C1 C2 Et C3 Et comme ça vous pouvez utiliser ces trois canaux Pour faire la synchronisation entre les différents automates Utilisés dans votre modélisation Et bien ce qui est important avec le langage à PAL Parce que c'est un langage comme on a déjà expliqué C'est un langage riche Et bien vous n'êtes pas obligé de faire la déclaration de ces trois horloges Mais vous pouvez directement Pardon De ces trois canaux de synchronisation Ou bien de communication Mais vous pouvez faire directement Pardon Mais vous pouvez faire directement La déclaration de tout ça Sauf en D'un simple tableau comme ça Vous avez besoin de trois canaux Donc vous allez avoir un tableau de trois canaux Comme ça Donc comme ça on a fait quoi ? On a fait channel C3 Ça veut dire quoi ? Que après vous allez avoir un canal qui est le canal C0 C0 Vous pouvez avoir un canal qui est le canal C1 Et enfin vous avez le canal C2 Vous voyez donc ? Ça veut dire que c'est plus efficace Et c'est moins de redondance dans votre code de modélisation Ça veut dire qu'après ici Si vous voulez faire la synchronisation entre cet automate et cet automate Vous avez maintenant trois canaux Le canal C0 Le canal C1 Et le canal C2 Vous pouvez faire ici comme ça C0 L'émission C0 Et ici La réception C'est C0 Et bien si vous voulez faire bien sûr la communication sur le canal C0 Vous pouvez faire d'autres synchronisations sur le canal bien sûr C1 Ou bien sur le canal C2 Vous avez le choix Mais ce n'est pas uniquement ça Le plus important c'est quoi ? Si je prends par exemple ce cas là Si vous avez par exemple un automate comme ça Voilà Ça c'est le premier automate Et ça c'est le deuxième automate Et bien vous pouvez communiquer avec un canal qui n'est pas encore défini Et bien je peux faire par exemple C1 Ou bien avec un canal variable C1 Point d'exclamation Et C1 Je peux faire ici par exemple C1 Pas de soucis Pas nécessairement le même C1 Point d'interrogation Et comme ça Vous allez avoir deux automates Ça veut dire deux processus Et ce processus Il a besoin de se synchroniser avec un autre processus Sur un canal qui est CE Et ce processus Il a besoin de se synchroniser sur un canal CG Maintenant Le E et le G Ce sont deux variables Qui sont définies sincèrement plutôt Qui doivent être définies Avant d'arriver à l'état Où la synchronisation est démarrée Et bien sincèrement Doivent être définies dans les codes sources Des différents systèmes là Ça veut dire Ce E là Il peut être par exemple initialisé ici E reçoit 0 Et celui là Il peut être défini ici G reçoit 0 Et dans ce cas Si par exemple E égale à 0 Et G égale à 0 Vous allez avoir quoi ? C0 C0 Et comme ça vous pouvez faire la synchronisation Ce qui est important ici c'est quoi ? C'est que Ici nous avons un canal qui est fixe Par contre ici Vous pouvez avoir un canal variable A-c-t-re A-c-t-re Ou c'est l'héjale Il m'lèche là On peut avoir Ce que nous appelons Le changement de canal Ou bien Les liaisons dynamiques Entre différents Différents processus C'est un peu Une chose que nous allons Bien sûr traiter En M2 Master 2 Dans ce que nous appelons Le p-calcul Ou bien La logique Ou bien Algèbre de processus Ou bien Plutôt l'algèbre du processus mobile Donc Mais ce n'est pas important Pour le moment Parce que ce n'est pas L'objectif de ce cours là Mais ce qui est important C'est quoi C'est que je peux faire Par exemple Un autre processus Vous allez voir Comme ça Et ce processus aussi Il se communique Ou bien Il se synchrone sur NCK Et comme vous allez voir Maintenant Supposons que vous avez Ce processus aussi C'est un émetteur Ce processus émetteur Et ce processus émetteur Ont besoin d'un récepteur Celui là Et le récepteur Si maintenant le G et le C sont égaux On va avoir La synchronisation Entre ces deux là Si le G et le E sont égaux On va avoir La synchronisation Entre ces deux là Et ça veut dire quoi ? Qu'avec Un tableau De canaux On peut avoir La dynamique Dans la synchronisation Ça veut dire que Ce n'est pas comme Par exemple Les canaux de communication Que nous avons déjà vu Ou bien Les canaux de synchronisation binaire Ou bien de synchronisation A diffusion Que nous avons déjà Vu où La synchronisation Elle est fixe Dans la spécification Ça veut dire que Vous ne pouvez pas modifier Ce processus Va Va être Synchronisé Avec quel processus Mais Et si Lorsqu'on utilise Des tableaux de canaux On peut faire Ça Ou allège Parce que Vous avez Des indices Qui sont variables Qui peuvent être définis Lorsque les processus Commencent à exécuter Ou bien Commencent à être exécutés Et donc On peut avoir vraiment Une dynamique Dans la synchronisation Ça veut dire que Ce processus On se met par exemple P1 Il peut Dans une première exécution Se synchroniser Avec P2 Oui Un minimum On se met On se met Et Ce processus Qui est par exemple P3 Il peut être Synchronisé Dans une autre exécution Avec P2 D'accord D'accord Si Si Il 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 Qui, Il 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 Du ce processus. Il ne va pas être synchronisé avec d'autres processus. Et ça ne change pas. Ça veut dire qu'il dispose toujours du même canal. Par contre, lorsque vous utilisez des indices comme ça, et bien puisque ce sont des indices, donc ce sont des variables, puisque ce sont des variables, ils peuvent avoir des valeurs différentes sur l'exécution. Et bien puisque ces variables sont différentes, ça veut dire que les canaux de communication seront différents à chaque exécution. Et ça veut dire que ce processus, à chaque exécution, il peut envoyer ces messages à un autre processus. Et c'est exactement ce que nous appelons une topologie de communication ou bien de synchronisation qui est variable, qui change d'une exécution à une autre. On va voir ceci avec des exemples, bien sûr. Donc je vais ici de lire seulement Shmektoubhanaya. Vous voyez, c'est comme un array index, ça c'est clair, comme un indice. When deciding what channel to synchronize on. Aïe canale à d'insynchroniser ou à l'air. On a par exemple C0, on a C1, nous avons par exemple 3 canaux parce que le tableau de canaux que nous avons déclaré est de 3, de taille 3, et vous avez ça. Dans ce cas, vous avez combien de canaux ? Vous avez 3 canaux. Et lorsque vous choisissez une valeur pour E, et donc vous allez définir ou bien vous allez décider est-ce que vous allez synchroniser sur ce canal ou bien sur ce canal, ou bien sur ce canal. ça veut dire quoi ? Que la synchronisation n'est plus rigide, comme avant, mais plutôt elle est dynamique. C'est une chose que nous n'avons pas vu dans la théorie des automates temporisés ou bien des automates temporisés synchronisés, mais c'est une facilité offerte par le langage à part bien sûr. And as an argument that can be used after. That can be used after. What means that can be used after ? That means that after this state for example, you can use K. Tu peux utiliser K here also, you can use G after. Vous pouvez par exemple faire details sur G parce que ce sont des variables. Et puis ce sont des variables donc vous pouvez les utiliser par exemple dans d'autres instructions. Je m'attire que cette solution est simple. Donc on peut faire enlever cette question. Nous on va commencer par avec cette question. Pour expliquer ce qui est le significat de le nombre d'index dans les réseaux de réseaux. Par exemple. Même si on peut utiliser ces trois processus. Nous avons ici trois processus. P, P0 et P1 Ce sont des processes qui s'utilisent the same channel. I'm going to use the same channel as C, C, C. But with different indices. And not different than this. We have here one, we have here one, we have here two. So, process P can be synchronized just with process 0. Okay. So, process 1, which can send some information on the channel C1, can for example be synchronized with process P1, because they are not using the same channel. Here is C1, and here is C2. I think that this is very clear here. So, here is the same channel, like if you can see the same channel, it doesn't change. It also doesn't change, so it doesn't change the same channel. Attention, here is also, it's rigid, meaning fixed, not changed. So, what do you mean? We will have forever process P and process P0 synchronized each one with the other. And why? It's fixed. So, we can fix this, and we can put it in the same direction, and we can put it in the same way. So, the same thing is C1, and here we can put C1. It's the same thing. And the problem is in the declaration, so we can declare C1, C2, C3, C4. So, the B2O, I gave, for example, the number of components in this array. Ok, je vous remercie, je vous remercie, c'est ce qui est le plus important dans le tableau. Le plus important, c'est quand l'indice est un variable, ou bien l'index n'est plus un constant, mais un variable, c'est qu'il y a une dynamique dans la synchronisation, c'est qu'on peut dire la spécification de ce que nous appelons surtout les systèmes à topologie dynamique. Je répète, c'est ce que c'est le même nom de topologie dynamique ? Il faut dire que le système est un peu, il faut donc commencer par la communication de cette fois, et dans le temps, il faut faire la communication. Par exemple, dans le temps, on a la communication de l'index n'a une communication avec P2. Voilà ! Et dans le temps, on a la communication de l'index n'a pas uniquement, c'est qu'à la communication de l'index n'a pas uniquement avec P2, c'est qu'à l'index n'a pas uniquement avec P2. c'est ce qui veut dire quoi ? On a un système classique, on a une topologie fixe. On a un processus P2, P1, P2 et P3. Et je vais par exemple ajouter P4 dans les réseaux classiques. On a un réseau classique. On a un réseau comme ça. Et on a un réseau comme ça. Et on a un réseau comme ça. On a un processus P1, il communique avec P2. Il peut communiquer aussi avec P4. Et le processus P2, il communique avec P3. C'est-à-dire qu'il est dans le téléphone ou bien dans la téléphonie. C'est-à-dire qu'on a un téléphone, tu peux parler avec P2. Tu peux parler avec P4. Ou P2, tu peux parler avec P4. C'est-à-dire qu'il n'a pas de sens dans la téléphonie. Parce que la téléphonie, surtout la téléphonie mobile, c'est une topologie variable. C'est-à-dire qu'il n'a pas de sensibilité. C'est-à-dire qu'il n'a pas de sensibilité. C'est-à-dire qu'il n'a pas de sensibilité. Mais plutôt la topologie est dynamique. À chaque fois qu'il y a une plateforme, il n'y a pas de sensibilité. Ce n'est pas de sensibilité. Il n'y a 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 pas de sensibilité à un certain nombre. La question est que quand on a des canaux comme ça, avec un indice, ou quand on veut dire la direction de la communication, je peux simplement changer la valeur de E. Et c'est pour cette raison que la synchronisation avec des tables de canaux, c'est quelque chose de très important et qui peut nous aider à modéliser ou bien à spécifier des systèmes qui sont vraiment compliqués, bien sûr, avec une topologie variable. J'espère que c'est clair. Donc, SC, ce sont des exemples d'initialisation. On parle d'autres types. Par exemple, ici, vous avez comment initialiser des valeurs, comme on initialise le tableau, vous voyez un tableau qui peut être initialiser, comme il dit en gros, in one time, ou at one time, we give all values for the components of the array. For example, here, E. Initialisers, ce sont des initialisateurs, c'est-à-dire les initialisateurs, are used to initialise integer variables or arrays of integer variables. For example, and we have presented example before in the first slide. C. quand je vois rien, comme je l'explique, c'est le langage de l'appal, qui est un langage inspiré du langage C. C. C'est un langage très riche. 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 C'est un langage qui peut être d'utiliser sur C, c'est un langage très riche. 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 C'est un langage qui estähone. C'est 1? C'est un langage très riche. C'est comme Onnexique. Un langage très joyeux. C'est en faisant lesArts et les Parismansanss. D'accord. Donc, le просто de modalisation. C'est un langage. Je GAGA climate sur la zone. La fonction F, je vais pas choisir. C'est d'ért accompagnant la action A on sait qu'il aient la fonction F. C'��え Ezra le code source de la fonction F, c'est potato Satin à LaOrgeen de F, c'est un langage plus mille de fonction F donc C'est la même manière de le C, mais il n'y a pas de point. C'est ce qui nous avons dit. C'est ce qui est de l'example. Alors, je vais vous raconter ce que vous avez dit. Je vais vous expliquer sur un exemple pour être plus clair. C'est ce que nous allons parler. N'a pas de pointe. C'est ce qui est de l'exposition. Alors, comment on déclare bien sûr une fonction ? C'est ce qui est de la façon dont vous déclarez cette fonction. Donc, vous pouvez avoir un type de retour ici. Vous pouvez avoir des instructions ici qui ne t'aime pas. Et enfin, si il y a un type de retour, so you need to return something, for example, here we will return str which is variable of type record or struct X. D'accord. Donc, mazalouna 10 dقيq. Je vais essayer de continue avec ça. Et ensuite, on va redimare, inshallah, l'hissam, en jade. Donc, ça c'est pour la fonction. Maintenant, ce qu'on va avoir sur les expressions, c'est très important. On va revenir ici pour voir ce qu'on peut faire. Expression range over clocks and integer variables. C'est à dire, quand vous avez dit, je répète, qu'est-ce que ce qu'on veut avec les expressions ? On va revenir ici sur les expressions. On peut avoir ici des guardes, ici dans le transition. On peut avoir des resettes. Et bien, which are also expression or assignment, si vous voulez. Mais aujourd'hui, on va voir d'autres types d'expressions. On va voir des expressions !